Des confidences, des anecdotes, des aveux. Les premiers, ceux de François Hollande qui, mi-2016, avoue être politiquement trop faible pour virer Emmanuel Macron. Un ouvrage dans lequel les auteurs reviennent également sur le financement de la campagne de 2017. Interrogé, le député Les Républicains, Olivier Marlex, accuse l'ancien ministre de l'économie d'avoir mis en place un pacte de corruption. Parmi les 110 personnes questionnées, on découvre aussi l'animateur Stéphane Berne, qui rebaptise certains ministres pour amuser le président. Amélie de Montmachin pour Amélie de Montchalin, ou encore le créateur du Puy du Fou, Philippe de Villiers, qui affirme qu'Emmanuel Macron a essayé d'acheter le silence de son frère, le chef des armées, Pierre de Villiers. Autre révélation, les conseils prodigués par Bernard Tapie au président de la République en pleine crise des Gilets jaunes.